Merci de nous avoir rejoints et tout de suite on va passer à la séquence tac au tac avec vous Sophia et Saïdi. Le principe est simple, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On entend de cette expérience ? C'est dur hein ? C'est dur ? Ouais c'est une expérience difficile. Allez on y va, on entend ça, on est joueurs. Sophia et Saïdi, la recette de l'amour c'est ? La bienveillance. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? La libération intérieure. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ? Ou quoi ? Oh là là c'est très dur ça, je serais, je sais pas. Quel est le plus beau compliment qu'on vous a fait ou qu'on puisse vous faire ? Ça aussi c'est difficile d'être authentique peut-être parce que c'est ce pourquoi je me bats tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Bah être complètement fidèle depuis 13 ans. La plus belle qualité humaine pour vous ? Je remets redire la bienveillance. C'est très important pour moi. Vos trois grands plaisirs du moment dans la vie ? Mes trois grands plaisirs, je vous avoue que ces derniers temps c'est d'être sous la couette et regarder des films en repos parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de travail avant. Bien manger et bien dormir. Très bien, votre surnom ? Il y en a plusieurs, Sof, Soso et pour les très 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 intimes du Maroc, mes amis d'enfance et Zosa. Ah c'est joli. Votre philosophie de vie, vous nous en aviez parlé tout à l'heure. Ouais, la sérénité, vivre sereinement. Votre prochain rêve à accomplir, Sofia et Saïdi ? Peut-être devenir maman. Ok. Et le dernier mot que vous aimeriez prononcer ? Je t'aime ? Joli. Notre émission continue avec beaucoup d'amour et nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio-G. Et tout de suite c'est la séquence auditeur avec notre invitée aujourd'hui Sofia et Saïdi à l'affiche de la série de TF1 Les Combattantes tous les lundis. La première question vient de Jérémy. Est-ce que vous vous souvenez de votre duo préféré ? Ah oui, c'est le duo avec Sting. Oui, c'était sur My Heart, Shape My Heart. Non, alors ça, j'ai repris cette chanson tout à fait, bravo. Non, non, c'était à la Star Academy et c'était Roxane. Roxane, mais il y a aussi cette chanson, je crois que vous avez reprise avec les Gypsy Kings. J'ai failli la prendre aujourd'hui. Vous la chantez très très bien. La chantez très bien aussi. Et Roxane, évidemment, vous a beaucoup entendu sur ce titre-là. Justement, Sarah qui dit la Star Academy va bientôt revenir sur TF1. Est-ce qu'on aura la chance de vous apercevoir dans ce programme qui vous a fait connaître ? C'est possible, oui. C'est possible que je passe faire une bise, oui. Faire une bise, très bien. Troisième question de Johanna. Vos projets, est-ce que vous avez envie de refaire de la musique ? Ah oui, j'ai très envie de refaire de la musique. J'attends juste le bon moment pour faire le projet qui me ressemble le plus, le plus authentique. Il faut avoir du temps pour ça. Et vous voudriez écrire vous-même parce que je crois que vous écrivez aussi en parallèle. J'aime bien co-écrire, co-composer. Donc j'aimerais bien, oui, bien sûr, être dessus. Mais il y a des gens avec lesquels, des personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, évidemment. Donc oui, je ferai ça aussi, bien sûr. Ok, dans les jolis projets. Et puis, une question de moi, puisque on a parlé en offre d'une anecdote avec Gade Delmaleh. Et je me suis dit qu'elle était trop jolie pour ne pas la raconter à nos auditeurs. Une anecdote avec un piano, notamment. Ah oui, oui, on en parlait de cette première fois où j'ai rencontré Gade parce qu'on avait le même prof de piano. Et c'était à la fête, en fait, de fin d'année. Et moi, je me retrouve à chanter. Et il nous dit qu'il y a un des jeunes qui va faire un sketch. Et on découvre, nous, pour la première fois. Mais je devais avoir 11, 12 ans. Et c'est là que je découvre Gade à 12 ans. Et on savait que ça allait devenir l'immense artiste qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes recroisé entre temps ? Et vous lui avez rappelé cette anecdote ? Est-ce qu'il se rappelle de vous ? J'ai dû lui raconter parce que je la trouve tellement géniale. Donc oui, on a dû en reparler. Mais on ne s'est pas beaucoup croisé. Seulement quelques fois. On va organiser ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sophia Issaidi. Et merci à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter tous les jours du lundi au jeudi pour questionner notre invité. Toujours au 01-53-75-26-26 et tapez.